allô allô oui c'est sébastien c'est bramadev coucou ça va oui ça va bien voilà eh ben tu es en direct à l'antenne oui merci beaucoup d'avoir laissé ton téléphone comment ça se passe alors cet atelier ça se passe bien ça me fait plaisir d'être appelée j'ai arrêté mon ordinateur parce que je t'entendais dans le téléphone et en même temps il y avait le son décalé ben voilà ça se passe bien je suis contente super et tu as fait la méditation de ce matin aussi un peu oui c'est la première méditation que je faisais en live les autres je les attrapais en différé voilà donc c'est une belle expérience oui c'était fort ce matin il y avait toutes les dernières technologies on a connecté toutes les vies parallèles c'était génial merci merci alors là c'est à toi on va partir en méditation en faisant juste deux respirations et puis comme ça tu pourras poser ta question une inspiration ensemble et on relâche une autre on retient 1 2 3 et on relâche alors catherine alors est ce que tu aurais une question qui viendrait pourquoi je oui alors je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas en connexion avec l'homme que j'ai rencontré en connexion physique avec mon ami amoureux voilà alors t'es en connexion comment on s'entend bien sur plein de choses des fois j'ai l'impression de connaître ses pensées on partage beaucoup de choses mais ça va pas plus loin en fait c'est ça ta question sur le plan physique il s'attendait à ce que ce soit une expérience qu'il avait déjà vécu et donc pas une connexion forte entre nous il n'est pas attiré physiquement par toi en fait si si alors c'est toi qui n'est pas attiré par lui si mais quel est le problème alors le problème c'est que il ne ressent pas les sensations qu'il a qui l'a vu une fois avec une femme quoi il voudrait trouver cette union parfaite d'accord ok ok donc alors tout ça en fait c'est ses problèmes à lui je ne sais pas si tu as remarqué toi il n'a aucun problème dans l'histoire donc la vraie question c'est pourquoi je m'embête avec quelqu'un de compliqué qui veut refaire des expériences alors qu'en fait c'est pas comme ça chaque expérience change à chaque fois en fait il n'est pas possible de renouveler des expériences surtout des expériences amoureuses c'est différent avec chacun donc va falloir lui envoyer cette vidéo et lui expliquer la chose suivante il est intéressé par le sujet un petit peu d'éveil et spiritualité oui oui d'être très spirituel ah oui et il veut renouveler des expériences c'est la méditation oui alors ok alors alors faire une respiration ça alors il ya plusieurs choses à comprendre la première chose à comprendre c'est que c'est qui qui veut renouveler des expériences c'est l'ego en fait et notamment l'ego spirituel qui est heureux d'avoir telle expérience et qui veut les renouveler si vous vous abandonnez à l'être l'être il veut toujours du nouveau du nouveau du nouveau du nouveau et en fait il n'a pas du tout envie de d'essayer de retrouver quelque chose parce qu'en fait c'est techniquement impossible et c'est pas souhaitable non plus de retrouver quelque chose en fait l'intérêt de la vie parce que peut-être vous pourriez vous poser la question pourquoi vous vous êtes réincarné et pourquoi vous êtes toujours en vie et bien c'est justement pour vivre la vie et pour laisser la vie vivre à travers vous et la vie c'est quoi la vie c'est pas du réchauffé c'est le contraire du réchauffé la vie c'est de l'improvisation et c'est du nouveau à chaque fois donc c'est une aberration complète de vouloir revivre quelque chose donc ça il est dans un problème de manque en fait un problème d'ego qui veut retrouver un truc donc il veut retrouver un truc parce que il a un manque en fait et parce que il n'est pas heureux avec un système d'abandon à l'être tu vois ce que je veux dire oui c'est ça il y a un manque je l'ai ressenti mais oui il recherche quelque chose parce que déjà il croit qu'il ya des choses à l'extérieur de lui donc déjà c'est trouvera jamais en fait je suis désolé mais trouvera jamais il pourra pas trouver à l'extérieur de lui un truc qui est à l'intérieur en fait l'idée et l'intérêt d'une relation amoureuse c'est que justement que ça soit différent c'est pas de d'essayer de retrouver un truc du passé et du coup ça lui crée une frustration et ça lui crée un problème et c'est pour ça que toi tu appelles mais le problème il vient pas de toi là tu vois c'est lui qui 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 a un problème qui veut renouveler quelque chose mais en fait c'est pas comme ça l'idée c'est juste d'être soi et puis d'être heureux ensemble et puis ça marche ou ça marche pas mais être heureux ensemble ça veut dire évidemment créer de l'espace pour l'improvisation créer de l'espace pour juste être soi si un des deux attend quelque chose forcément que ça ne va pas marcher oui mais lui ni cette attente il dit qu'il n'attend rien mais alors c'est pas l'impression qu'il recherche quand même quelque chose ouais c'est son ego qui lit qu'il ni la tente tu vois c'est pas lui en fait oui dans lui il ya deux choses il ya l'être et l'ego donc son ego ni la tente ça c'est logique et mais l'être lui il aimerait bien voilà s'abandonner à toi et être heureux avec toi alors on va on va dire des affirmations une respiration et on relâche alors dit avec dit avec moi dit avec moi gratitude d'être moi à chaque instant je n'attends rien je n'attends rien je suis juste moi je suis juste moi je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose parce que tu peux reparler dans le micro en fait tu as bougé voilà je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose car je suis tout car je suis tout je réalise maintenant je réalise maintenant rien n'est à l'extérieur de moi je crée dans ma réalité je crée dans ma réalité quelqu'un qui m'aime quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis je n'ai rien à prouver je n'ai rien à prouver je suis déjà génial je suis déjà super je suis déjà super je suis déjà belle je suis déjà belle une respiration dites avec moi je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un d'autre je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un d'autre ça me fait du bien de dire ça bah oui bah ouais c'est bah oui en fait c'est un déni de toi à la racine tu comprends bah oui quelqu'un qui te dit inconsciemment ou consciemment bah que tu n'es pas suffisamment je ne sais pas quoi c'est un déni de toi donc bah il en prend une autre et puis basta quoi il y en a tellement non mais c'est vrai oui bah oui justement il en cherche une autre hein il en cherche une autre bah tu vas en chercher un autre aussi puis tout ça parfait mais ça ne réglera pas son problème comme ça a priori oui mais ça c'est pas ton problème à toi vu que c'est toi qui m'appelle ah non c'est pas mon problème tu vois lui il m'appellera s'il veut oui tu peux lui donner le numéro de l'émission alors une respiration bah oui alors on va dire ensemble gratitude d'être moi gratitude d'être moi je suis prête à l'amour je suis prête à l'amour gratitude d'être aimé gratitude d'être aimé je m'autorise à être aimé je m'autorise à être aimé et je m'autorise à aimer et je m'autorise à aimer une respiration alors en fait pour parler un petit peu d'amour car j'écris le livre vivre l'amour qui en parle beaucoup ainsi que le tome 2 de qui êtes vous c'est un peu ma spécialité si vous rencontrez quelqu'un et si vous êtes amoureuse ou amoureux laissez-vous tomber amoureux tomber amoureuse c'est l'expression car à la clé il y a et bien la désidentification de l'ego il y a la fusion il y a la réalisation du soi il y a des états modifiés de conscience et il y a l'alignement avec votre meilleur scénario pourquoi ? parce que quand vous êtes dans cet état amoureux amoureuse et bien vous générez une autre réalité c'est comme si vous aviez des lunettes roses et vous voyez tout en rose si vous avez déjà été amoureux ou amoureux vous le savez et cet état modifié de conscience nous on l'obtient grâce à notre pratique et grâce à la méditation mais vous pouvez aussi l'obtenir en vous abandonnant à l'amour quand vous êtes avec votre chéri automatiquement vous entrez dans la présence il n'y a plus besoin de parler il y a juste à être voilà ensemble c'est ça l'amour en fait c'est bien au delà du mental c'est une expérience à vivre alors pourquoi c'est important parce que quand vous vous autorisez à vous laisser tomber amoureux amoureuse il y a toutes vos peurs qui vont remonter donc ça va vous obliger entre guillemets mais ça va surtout vous permettre et bien de de voir vos peurs de régler tous vos problèmes en fait tous les traumas de toutes les toutes les blessures d'abus toutes les blessures de rejet les blessures d'humiliation les blessures d'abandon voilà tout ça va remonter donc si vous êtes capable de le gérer ce que j'espère et bien vous allez pouvoir transcender tout ça et vous éveiller c'est pour ça que c'est important alors une respiration et dans le choix d'un partenaire alors l'essentiel c'est d'être soi avec l'autre si vous n'êtes pas vous même avec l'autre vous jouez le jeu d'un personnage et l'autre va aimer le personnage mais vous il vous aimera jamais en fait donc ça va pas du tout parce que si vous vous éveillez et que vous sortez du personnage et bien vous ne serez plus avec et ça ne marchera plus il y a beaucoup de couples où c'est des personnages qui aiment les personnages donc tout est faux à la fois c'est rigolo mais à la fois c'est terrible aussi en fait je suis sûr que vous connaissez des personnages qui croient qu'ils s'aiment et qui sont en couple mais en fait ils ne s'aiment pas ils aiment juste l'image de l'autre vous voyez quand les gens sont identifiés à l'ego ils ne sont pas avec l'autre par amour ils sont avec l'autre parce que pour des raisons économiques d'argent de pouvoir des raisons sociales pour faire plaisir à papa maman enfin il y a 150 raisons ils font même des enfants et ça amène vers vers des choses tout à fait terribles en fait donc il y a deux modes soit vous vous êtes identifié à une personne un personnage et vous jouez ce rôle ce jeu soit vous êtes juste vous et mais si vous êtes vous vous allez refuser tous ceux et bien qui sont dans le déni de vous voilà c'est un peu le sujet là de la question l'idée c'est d'être soi avec l'autre c'est pas d'être dans le déni de vous avec l'autre et si ça marche pas ben ça marche pas il y en aura d'autres qui viendront parce que souvent il y a la croyance qu'il n'y a pas d'autres et que vous n'allez pas en trouver d'autres alors qu'en fait c'est vous qui les manifestez dans votre réalité les autres les autres entre guillemets donc quand vous comprenez qu'il n'y a pas d'autres il n'y a que vous et qu'en plus c'est vous qui créez votre réalité et que c'est vous qui les créez il n'y a aucun problème alors dites avec moi je crée dans ma réalité je crée dans ma réalité plein de chéris plein de chéris plein d'amoureux plein d'amoureux pour vivre l'amour pour vivre l'amour alors pour les garçons si vous voulez pas devenir gay vous dites je crée dans ma réalité plein de chéris eux pour vivre l'amour voilà voilà bon en vérité pour la conscience de toute façon il n'y a pas de gay de bi d'hétéro il n'y a que de l'amour et c'est bien au delà du sexe mais voilà c'était pour rigoler une respiration voilà alors si vous pouvez être vous même avec quelqu'un et bien vous risquez de rester très longtemps avec pourquoi ? est-ce que vous allez sélectionner des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes si l'autre n'est pas capable de vous aimer pour ce que vous êtes franchement c'est vraiment pas la peine vous voyez ce que je veux dire oui et c'est pareil pour vous aimez l'autre pour ce qu'il est ou sinon vous en prenez un autre n'attendez pas que l'autre change parce qu'en fait l'autre il décide de changer ou pas ça c'est un problème entre lui et lui vous n'êtes pas là pour changer les gens non alors une respiration et on relâche alors dites avec moi gratitude d'activer l'amour authentique en moi gratitude d'activer l'amour authentique en moi et c'est pareil en amitié c'est à dire que plus vous allez être vous même et plus vous allez créer une vie sur mesure pour vous si vous vous identifiez à un personnage qui n'est pas vous vous allez créer une vie pour le personnage qui n'est pas vous cqfd c'est ce qu'il fallait dire c'est très simple en fait voilà donc voilà comment tu te sens dans ton corps ben bien mieux bien mieux oui parce qu'en fait tu as compris la situation j'ai l'impression c'est clair oui c'est ultra clair en fait c'est oui c'est alors on va dire j'élimine la croyance que je ne peux pas trouver mieux j'élimine la croyance que je ne peux pas trouver mieux en fait alors comme c'est vous qui générez votre réalité les les chéries que vous manifestez dans votre monde en fait sont tout simplement manifestés en fonction de vos vibrations donc si vous vous êtes dans la vibration je ne suis pas dans le déni de moi ou même tel que je suis et ben voilà et ben les autres vont le sentir s'en apercevoir en fait c'est assez simple en fait alors une respiration alors mon expérience c'est que plus vous allez vivre et plus les années vont passer plus les mois vont passer et plus vous allez créer des chéries qui correspondent à votre vibration du moment les chéries que vous rencontrez maintenant ne sont pas les mêmes que ceux il y a un an ou il y a deux ans et encore moins il y a dix ans ou il y a vingt ans vous rencontrez des chéries en fonction de votre taux vibratoire donc plus votre taux vibratoire augmente plus vous rencontrez des chéries qui sont avec un haut taux qui sont compatibles avec vous c'est pour ça que enfin moi c'est mon expérience la vie est de plus en plus belle quand vous êtes sur un chemin d'éveil alors évidemment des fois il y a des crises des fois il y a des difficultés vous pouvez perdre votre travail perdre votre chéri vous pouvez avoir mais tout va de mieux en mieux globalement pourquoi ? parce que globalement vous avez changé de vibration techniquement c'est comme si la conscience avait plusieurs scénarios en stock et à chaque fois que vous montez d'un niveau hop vous changez de scénario tous les matins quand vous vous réveillez la conscience elle ne va pas vous mettre sur le scénario d'il y a dix ans non 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 elle va vous mettre sur le scénario actuel elle ne va même pas vous mettre sur le scénario de la semaine dernière non si vous avez compris si vous avez fait un atelier comme celui-là ou une méditation tous les dimanches on change de scénario ensemble ça c'est c'est garanti c'est logique puisque tous les dimanches vous comprenez un truc à chaque fois que vous comprenez un truc c'est comme si vous refusiez un truc que vous n'aimiez plus voilà par exemple il y a plein de formes d'abus plein de formes de tout ce que vous n'aimez plus dès que vous avez compris ce que vous n'aimez pas consciemment et bien c'est pris en compte et vous n'allez pas le revivre par exemple des hommes qui comment dire qui recherchent leurs ex voilà parce que en fait on est exactement dans ce cas-là en plus tu vois en fait c'est c'est très fréquent vous rencontrez un mec mais en fait lui il voudrait revivre ce qu'il a vécu avec son ex et puis il prend vous en attendant parce que à 85,2% ça fonctionne et bien non pas du tout ça ne marche pas comme ça c'est pas du tout ça le but non le but c'est de créer un truc nouveau à chaque fois oui et oui voilà donc là maintenant dès que vous sentirez ça ça sera hop next quoi et si en fait ça n'a pas de sens de vouloir renouveler une expérience parce que comment dire une fois que l'expérience elle est vécue et bien elle est vécue donc le but c'est d'en avoir des nouvelles sinon c'est un attachement au passé et voilà ça ne marche pas comme ça l'attachement au passé c'est le meilleur truc pour être malheureux et ne rien vouloir c'est le meilleur truc pour être heureux en fait c'est en opposition alors une respiration et on relâche voilà super est-ce que ta question s'est transformée ou est-ce que c'est ok c'est ok c'est ok merci Catherine merci merci gros bisous merci beaucoup Sébastien gros bisous alors tout le monde avec moi Catherine je t'aime je t'aime Catherine merci tous ceux qui sont avec nous en ce moment sur Facebook et Youtube et bien t'ont envoyé plein d'amour merci merci à bientôt merci bisous bisous à bientôt tiens-nous au courant à bientôt oui 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 d'accord cool bisous merci cool à bientôt merci à bientôt bisous Sous-titrage ST' 501